Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 81 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vive ton lundi comme un excellent week-end. Aujourd'hui, c'est le numéro 81 de cette série. Merci encore d'être si fidèle à suivre Monday Motivation et à continuer à me faire tes feedbacks. C'est très important pour moi, et cela me permet de m'améliorer et mieux te servir. Si tu as vu, j'ai un peu changé le modèle de Monday Motivation. Je fais plutôt des styles de présentation sur le mind mapping, comme ça je peux être plus en interaction avec toi et t'expliquer en gros le fond de ma pensée et ce que je veux t'apporter et ce que toi, tu aimerais que j'apporte, que je puisse mieux de les partager. Et moi, souvent, j'utilise le mind mapping, ça m'aide énormément à saisir le fond de ma pensée et aller plus loin et plus vite. Et donc, je pense qu'avec cette méthode-là, cela peut être utile encore et apporter plus de valeur dans la vie de chacun de vous. Merci pour ta fidélité. Aujourd'hui, dans cet épisode, ce que je vais te parler, c'est les objectifs. Je vais te donner quelques avantages. Le fait de connaître ses objectifs et où est-ce que ça peut t'emmener le fait que tu connais tes objectifs. C'est un gain de temps, c'est un gain de bien-être aussi. Donc, on va voir ça ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à Monday Motivation, tu peux le faire bien sûr en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Qui suis-je? Moi, je suis Fadler-Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur. Je suis également auteur du guide d'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et également auteur du livre « Devenir enfin moi » en envers la route de soi, ce que tu vas absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Maintenant, on va passer à notre sujet. Les avantages de connaître ses objectifs. Avant de parler d'objectifs, qu'est-ce que ça pose quand on ne connaît pas nos objectifs, quand on n'a pas de but précis? Alors, quand on n'a pas de but précis, voilà ce qui peut se passer. Ça peut poser un problème sur les bases. Qu'est-ce qui est la base pour moi? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Sur quoi je me base pour avancer dans ma vie? Et ça peut être contraignant quand on n'a pas de but précis. Donc, sur cela, il n'y a pas de base pour se décider, pas de base pour s'organiser, non plus pour employer ses dons. Parce qu'on a tous des dons uniques qu'on a reçus avant même qu'on soit sur cette terre. À la naissance, ces dons-là, c'est notre cadeau ultime, notre cadeau précieux. Ce cadeau que j'explique bien, que je dis que c'est ce cadeau qui est fait d'or et de diamants, que toi seul as, et chacun a son propre cadeau. Donc, quand tu n'as pas de but précis, ce qui arrive, c'est que tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à t'organiser, tu n'arrives pas à appliquer ces dons-là au bon endroit, au bon moment. Donc, du coup, tu patauges. Et aussi, on a tendance également par baser nos choix sur la pression. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui me met la pression ? Je base mes choix là-dessus. Qu'est-ce qui me met la pression ? Même si ce n'est pas prioritaire, mais j'ai l'impression que c'est urgent. Je base mes choix là-dessus et je laisse tomber ce qui est vraiment nécessaire. Je vais me baser mes choix en fonction de mon humeur du moment. « Ok, je me sens bien, je passe à l'action, je ne me sens pas bien, je procrastine, je ne fais rien, je reste dans mon lit, je me couvre la tête, je mange plein de chocolat, plein de Nutella, je vide le pot de confiture ou je ne sais pas. Je mange plein de gâteaux, je prends du poids ou je ne sais pas, je me bousille la vie parce que je suis de mauvaise humeur ou je m'en prends à tout le monde, je m'énerve contre tout le monde, je m'énerve contre mes enfants, contre ma famille, etc. Je mets la faute sur tout le monde. On a également tendance à trop en faire. On a trop d'énergie à donner, on ne sait pas où les donner. Donc du coup, on en donne partout, pour tout et pour n'importe quoi. Et donc ce qui fait que finalement, le résultat c'est que ça te crée de la tension, ça te crée de la fatigue, ça te crée des conflits. Pourquoi? Parce que finalement, quand je ne sais pas où canaliser mon énergie, je le dépense n'importe où et maintenant, quand je veux le récupérer, je ne le trouve pas. Et donc cela crée la frustration. Frustration va engendrer de la tension et cette tension va engendrer toutes sortes de fatigues, donc des conflits au sein de ma famille, au sein de mes proches et toutes sortes de problèmes. Quels sont les avantages? Le fait de savoir quel est ton objectif, alors qu'est-ce que cela t'apporte de bien dans ta vie? Alors, on va voir ça ensemble. Alors, le fait de savoir quel est mon objectif simplifie dans un premier temps ma vie. Et j'arrête de chercher midi à 14h. Il me permet de définir ce que tu feras, ce que tu ne feras pas. Donc cela veut dire qu'avoir un objectif clair me permet de définir mes priorités. C'est ce qui est important pour moi, ce que je peux m'en passer, ce dont je ne peux pas m'en passer. Et aussi, cela permet à ce que ton but devienne le critère dont tu te sers. Donc, tu te sers de cela pour non seulement faire la différence dans ta vie, pour aussi faire la différence dans les activités pour toi qui sont essentielles et les activités pour toi qui sont secondaires. Et comme cela, tu gères mieux ton temps. Parce que tu sais où est-ce que tu vas dépenser ton temps dans les activités qui sont essentielles et que ça vaut le coup de le dépenser. Et dans les activités secondaires, quel temps tu vas consacrer à cela. Et donc, tu vas plus vite et tu vas plus loin. Également, cela permet de faire ce qu'on appelle un focus. Tu vas être focus, cela va t'aider à te poser les bonnes questions et est-ce que cela t'aide ou non ? Par exemple, quand tu vas faire quelque chose, est-ce que cela m'aide le fait de faire telle chose ? Est-ce que cela m'aide le fait de dire oui à ça ? Est-ce que cela m'aide le fait de me rendre à tel endroit ? Est-ce que cela m'aide de passer du temps dans cette activité-là ? Est-ce que cela m'aide de faire cet appel téléphonique-là ? Est-ce que cela m'aide de rencontrer cette personne-là ? Donc, le but permet d'avoir ce focus-là, de dire je veux ou je ne veux pas. La leçon que cela amène, c'est que quand on a un objectif, on va pouvoir faire ce qui est essentiel. Ce qu'on va comprendre, c'est que dans notre vie sur Terre, dans notre vie qui est contrôlée, qui est provisoire, il est impossible de faire tout ce que les autres nous demandent. Impossible de plaire à tout le monde. Impossible de répondre à tout ce qu'on te dit de faire. Impossible de dire oui à tout. Donc, ton temps est juste pour réaliser ce à quoi tu es destiné. Tu es né pour quelque chose, pour réaliser quelque chose. Et donc, c'est à cela que tu dois te focus. Sinon, tu vas perdre énormément d'énergie et de temps dans des choses qui ne servent pas à grand-chose. Et à la fin de ta vie, peut-être que tu vas te poser la question, qu'est-ce qui fait que je n'avais pas fait ceci ou cela ? Troisième chose qu'on peut apprendre dans cette question, c'est que si tu n'arrives pas à tout faire, cela signifie que soit tu en fais trop, c'est-à-dire que tu fais tellement de choses dans plein de domaines et tu ne sais même plus où tu vas, ou soit tu perds trop de temps sur ton Facebook ou la télé ou peu importe n'importe quoi qui prend tout ton temps. Si tu as une mission de vie, c'est que dans cette mission de vie, tu as suffisamment le temps pour le réaliser. Le temps que tu as, c'est le temps qui est adéquat pour réaliser ce que tu dois réaliser. Donc aujourd'hui, à toi de faire la différence, à toi de définir ton objectif. Si tu sens que tu es en perte de repère, si tu sens que tu ne sais pas exactement où tu vas, c'est le moment de te poser la question. Quel est ton vrai objectif ? Et tu verras, le jour que tu te poses cette question, tout sera plus simple et plus facile pour vivre la vie, peu importe les circonstances et les aléas. Donc tu vas pouvoir avancer. Voilà, c'était cette réflexion que je voulais apporter ce matin dans mon Demotivation. Avant de terminer cette présentation, ce que j'aimerais te partager, c'est de te parler tout simplement de ma masterclass que j'organise pour les coachs ou les personnes qui souhaitent devenir coach ou les personnes qui coachent, qui n'ont pas une formation de coaching et qui veulent mieux coacher. Donc vraiment, je t'encourage à t'inscrire à cette masterclass qui s'organisera le 16 septembre 2020 à 18h heure de Paris. C'est une masterclass que tu auras l'accès à vie et tu as en bonus la possibilité de faire une supervision de coaching avec moi. Alors, quel est l'objectif de cette masterclass ? L'objectif de cette masterclass, c'est de t'aider à devenir un coach leader dans ta pratique. C'est de t'aider à devenir un coach de transformation, de t'aider à devenir un coach persuasif, de t'aider à devenir un coach qui sait mener son coaching avec inspiration et assurance, un coach authentique, un coach haut de gamme et intrépide, un coach vraiment. Quand tu vas coacher, tu vas sentir que tu apportes de la valeur et que toi également, tu as de la valeur. Un autre bénéfice direct de cela, tu vas tout simplement avoir les meilleures techniques pour faire du coaching intrépide. Tu vas approfondir tes compétences de coach. Tu vas renforcer ta confiance en toi et ta crédibilité. Tu vas avoir un accompagnement d'un formateur de coach qui a fait ses preuves. Tu vas connaître les clés pour réussir un bon coaching. Voilà ce que je vais t'apporter dans cette masterclass. Et si tu sens que ça te parle, c'est le moins maintenant de faire ton inscription pour réserver ta place à cette masterclass car les places sont limitées. Merci d'avoir suivi cet épisode 81 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie avec Monday Motivation. Vite ton lundi comme un excellent week-end. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté de tout le nouveau contenu. Tu peux également me joindre sur tous les réseaux sociaux et aussi sur mon site internet. Tu peux également, si tu souhaites communiquer avec moi, prendre rendez-vous sur mon calendrier ou également m'envoyer un email la contacte.fcstain.com Ma joie est dans ta réussite. C'était Fadda Célestin, ton coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnels accruits et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je suis également formateur de coach. J'aide des personnes à devenir coach en 4 mois. Si tu souhaites devenir un beau coach, tu aimerais te former pour faire du coaching high impact. Alors, tu peux prendre contact avec moi. Ce serait un plaisir pour moi de t'écouter et voir qu'est-ce que je peux t'apporter pour t'aider à réaliser ton rêve. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant à la semaine prochaine et pour un nouvel épisode, du même show. Le monde est motivation. Bye-bye.